En manchette ce soir, les agriculteurs font face à une autre menace. Après la sécheresse, voilà que les verts gris viennent jouer les troubles faits. Un déficit de plus d'un demi-million de dollars pour la piole de Val d'Or. C'est ça, on a un déficit budgétaire à la piole, mais c'est dû à tous les services qu'on offre, même si aux 59 000 repas qu'on a distribués cette année. La MRC d'Abitibi-Ouest veut améliorer le transport collectif sur son territoire. On veut vraiment, en 2024, avoir un service de transport qui va être abordable et plus accessible. Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA de 18h. Ça fait maintenant quelques jours que les agriculteurs de l'Abitibi-Témiscamingue se font attaquer par une vague sans précédent de verts gris, une infestation qui ravage des récoltes entières. Alexandre Cabana était à Barotte pour en constater l'ampleur. En général, le champ est pas mal perte totale, comme on peut le voir. C'est du jamais vu. Partout dans la région, les agriculteurs voient leur récolte réduite à néant par ce gros ver gris noir. Le ver gris, un spécimen connu, mais jamais appréhendé en aussi grand nombre par les agriculteurs. C'est vraiment la première année que ça nous touche et que ça nous arrive. J'ai d'autres collègues producteurs, des amis qui ont eu un champ de canaux de manger ou des champs d'avoine, des champs d'orge. Je savais que ça existait parce que des fois, dans les jardins ou dans les serres, on pouvait en voir un petit peu. Mais à ma connaissance, ça ne s'était jamais vu dans les champs de céréales de moi et ma grande échelle. S'il deviendra un jour un papillon de nuit, cette bestiole mange pour le moment tout sur son passage. Il faut dire que c'est une tuile de plus qui s'abat sur la tête des agriculteurs de la région qui, en plus de la météo difficile des derniers mois, doivent maintenant composer avec un tout nouvel ennemi. On en avait eu assez dans les dernières années. Je pense qu'on s'en serait passé. On ne peut pas faire grand-chose actuellement. Le champ a été cultivé dans le but de faire du grain pour nourrir le troupeau. La perte d'un champ comme ça, ça représente peut-être une vente de maïs qu'on va être obligé d'acheter en remplacement de ça. Donc, c'est peut-être entre 10 et 12 000 $ que ça peut valoir. C'est une combinaison de la terrible sécheresse qu'on a connue l'an dernier et des températures douces de cet hiver qui représentent un mix idéal pour voir apparaître une telle quantité de ver gris et ce partout dans la région. De son côté, la financière agricole du Québec se dit d'attaque. Déjà, plusieurs agents sont sur le terrain afin de constater les dégâts chez les agriculteurs. Oui, on a eu une bonne réponse par rapport à la financière agricole. Il était déjà au courant aussi qu'il y en avait ailleurs. Ça n'a pas été tellement compliqué. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Barraute. Du côté de Val-d'Or, la piôle qui vient en aide aux plus démunis enregistre un déficit de plus de 1,5 million de dollars pour 2023 et 2024. Mais Félix, qu'est-ce qui explique cette situation? Eh bien, Mélissa, c'est relié essentiellement à une explosion de la demande ici dans la région. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la dernière année, ça a beaucoup augmenté la demande de leurs services, particulièrement reliés à leurs services d'aide alimentaire. En 2023-2024, c'était près de 59 000 repas qui ont été servis ici dans la région, alors que l'année précédente, en 2022-2023, c'était près de 28 000 repas. Donc, en un an, ça a un peu plus que doublé. Puis, il faut rajouter à ça aussi leurs services d'hébergement. Dans la dernière année, c'est 632 personnes différentes qui ont été hébergées par la ressource sur leurs différents sites ici à Val-d'Or. Donc, on peut comprendre, Mélissa, que la ressource d'aide répond présente à l'augmentation de la demande ici dans la Vallée de l'Or. Il faut ajouter à ça aussi le contexte d'inflation que l'on connaît. Donc, ça l'a engendré, je le rappelle, le déficit d'un peu plus d'un demi-million de dollars. Mais il n'y a là rien d'alarmant, selon le président du conseil d'administration. Je le laisse en dire davantage à ce sujet. C'est ça. On a un déficit budgétaire à la piole, mais c'est dû à tous les services qu'on offre, mais aussi aux 59 000 repas qu'on a distribués cette année. Donc, c'est sûr que ça a des coûts, tout ça, puis qu'on engage des déficits. Mais comme je dis, ça a l'air épouvantable sur un plan comptable, mais on a encore de l'argent à recevoir du réseau de la santé. Et puis, il y a d'autres passes actuelles au niveau de la comptabilité qu'on peut faire pour avoir des liquidités. D'ailleurs, Félix, en parlant de services, le château Marie-Ève, qui est piloté par la piole, affiche presque complet. Oui, exactement, Mélissa. Sur les 41 logements, c'est 35 résidents qui ont intégré leur logement, alors que les autres se font loger progressivement. Ils vivent plusieurs défis, notamment en lien avec la cohabitation, mais le président du conseil d'administration me disait plutôt que tout se passait, somme toute, très bien. Et Mélissa, je veux rajouter à cela qu'ils vont garder ouvert jusqu'à nouvel ordre le refuge de débordement situé à l'ancien super-club Vidéotron, ici à Val-d'Or. En fait, l'ancien Vidéotron, c'est déjà un site de débordement, comme le site de la piole. Au cas où on arrête trop de monde, on peut toujours envoyer des gens là-bas. Donc, sur nos deux sites, c'est un minimum d'à peu près 15 personnes par nuit qu'on a, mais on peut monter beaucoup plus que ça. Ce qui fait qu'on a suffisamment de place pour héberger tout le monde à Val-d'Or, donc on n'aura pas à tolérer des campements urbains ici. On a de la place pour tout le monde à l'intérieur. En terminant, Mélissa, l'organisme mentionnait que le meilleur moyen pour les citoyens d'aider l'organisme est d'offrir des cartes cadeaux de 25 $ de l'un des supermarchés de la ville. Merci, Félix. Au revoir, Mélissa. On va parler de transport maintenant. La MRC d'Abitibi-Ouest veut améliorer son service de transport collectif. Un nouveau plan vient d'ailleurs d'être tout juste adopté par les élus du territoire. Les explications de Quémilia Laliberté. Le service de transport collectif s'élève d'un cran en Abitibi-Ouest. Le plan, c'est qu'on veut absolument que tous les citoyens de l'Abitibi-Ouest aient droit à un service de transport qui va leur permettre d'avoir les services pour aller travailler. Donc on veut vraiment, en 2024, avoir un service d'un transport qui va être abordable et accessible, fiable pour les citoyens. En tout, ce sont 19 actions qui vont être déployées sur une période de trois ans. On débute avec la mise en place du modèle d'un transport qu'on veut mettre en place. Donc ça nécessite l'embauche d'un coordonnateur. On va mettre en place par la suite tout leur projet avec des communications pour s'assurer que les citoyens soient bien au courant de ce qu'on fait. Une desserte territoriale entre chacune des municipalités de la MRC et de Lassar est prévue. Les Lassarois vont aussi pouvoir compter sur des déplacements dans la portion urbaine de la ville. Lassar, c'est notre chef lieu, c'est notre ville-centre. Donc tous nos services sont pas mal concentrés là. Donc on va donner la chance aux gens de s'y rendre et on va mettre en place dans le périmètre urbain de Lassar. Donc ça va permettre aux gens de se déplacer à coups très très modiques partout à l'hôpital, au centre d'achat, peu importe. C'est vraiment un modèle qu'on veut mettre en place et c'est à la demande. On ne verra pas un autobus vide se promener. C'est vraiment à la demande, 24 heures à l'avance pour les ruraux. Et ça va être de moindre impact pour un périmètre urbain à Lassar. Le préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest, Jacqueline Bégin, espère maintenant une écoute du gouvernement pour ce qui concerne l'enjeu du financement. Les programmes ne sont pas nécessairement bien adaptés pour des régions comme la nôtre. Mais considérant qu'on obtient seulement près de 3 % sur l'enveloppe globale du transport collectif au Québec, je crois qu'il pourrait y avoir un effort de fait pour les régions. Pour ce qui est des tarifs, les déplacements urbains vont coûter 2 $. Ceux entre les différents territoires vont s'élever à 5 $. Les déplacements régionaux, eux, seront à 8 $. Le nouveau service de transport collectif va donc débuter à l'automne prochain. Kimilia Laliberté, RNC Nouvelles, en Abitibi-Ouest. La Société de protection des forêts contre les insectes et les maladies a terminé ses opérations contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Et ça a été fait en un temps record de deux semaines. Reportage de Sophie Médiavilla-Rivard. Quelques 105 hectares de forêts sont maintenant protégés contre les dommages de la tordeuse des bourgeons de l'épinette en région grâce à un insecticide pulvérisé par avion. C'est la deuxième année que la SUPFIM opère en Abitibi-Témiscamingue. Il y a trois bases d'opérations à Amos, Lebel-sur-Kévion et Vador. L'objectif du programme, c'est d'assurer que les arbres qu'on protège vont être en mesure de passer à travers l'épidémie sans mortalité. Le produit qu'on utilise, cet insecticide biologique qui s'appelle BTK, a vraiment fait ses preuves au niveau de son efficacité et sa sécurité aussi sur les insectes non visés, les humains, la faune de la flore. Les propriétaires de plantations ont aussi pu compter sur le programme de la SUPFIM, qui a protégé environ 800 hectares de forêts privées. De voir une plantation de 25, 30, 35 ans se faire finalement détruire par la tordeuse du bourgeon d'épinette, pour plusieurs propriétaires, c'était une catastrophe. Ça fait quand même quatre ans qu'on travaille sur le dossier pour être capable d'avoir des arrosages en Abitibi. Et puis ça a été quand même à plusieurs reprises annulé pour différentes raisons, dont l'année passée à cause des feux. Il reste qu'une minime partie des forêts touchées et pulvérisées. Les plantations doivent être d'un minimum de quatre hectares pour être admissibles au programme d'arrosage. Les dernières années qu'il n'y a pas eu d'arrosage, on le voit dans le secteur de Rouen, on est rendu avec des plantations qui sont presque complètement mortes. On va probablement, plutôt que de les arroser, passer directement à de la récolte préventive pour que les propriétaires puissent quand même toucher un revenu de les plantations. Cet insecte fait des ravages depuis environ trois ans en Abitibi et on peut s'attendre à ce que l'épidémie persiste plusieurs années encore. La tordeuse, ce qui est fait, c'est que c'est un défoliateur, elle mange des aiguilles, puis elle mange des aiguilles de l'année. Souvent, ça commence par la cime. On va voir qu'il n'y a pas d'aiguilles au sommet, puis plus on descend, au moins il y a des aiguilles. Donc on va avoir de plus en plus des sapins et des épinettes sans aiguilles. Pour certaines espèces, notamment le sapin, qui n'aime pas trop ça, on va avoir une mortalité, donc les arbres vont sécher sur pied et finir par mourir. Vous vous demandez peut-être pourquoi la subfime s'attaque à la tordeuse des bourgeons d'épinettes, mais pas à la livrée des forêts, cette chenille qui nous en a fait voir de toutes les couleurs récemment. Eh bien, la tordeuse cause non seulement des dommages plus mortels aux forêts, mais elle s'attaque également aux conifères, des arbres dont le bois vaut plus cher que celui des feuillus. Sophie Médiave-Larivar, RNC Nouvelles, à Rouen-Noranda. Près d'une journée sur cinq a été considérée comme mauvaise pour la qualité de l'air à Rouen-Noranda l'an dernier, notamment en raison des émissions de soufre de la Fondrie-Orne. C'est ce que révèlent des données du ministère de l'Environnement révélées par Radio-Canada, Alexis Dumont. Une mauvaise qualité de l'air a été observée pour 21 % des journées de 2023 à Rouen-Noranda. Plusieurs particules toxiques ont été observées selon les données du ministère de l'Environnement et des critères spécifiques sont pris en compte quant à la qualité de l'air, comme l'explique l'analyste à la qualité de l'air au ministère, Daniel Busk. Pour avoir une situation de mauvaise qualité de l'air au niveau de l'indice de la qualité de l'air, ça prend, sur une base horaire, un dépassement, donc une concentration d'un des cinq contaminants qui est mesuré par, qui fait en considération par les QA, entre particules fines, osomes, dioxyde de soufre, dioxyde d'azote et monoxyde de carbone. Donc aussitôt qu'un de ces cinq contaminants-là enregistre une concentration horaire supérieure à sa valeur de référence, on tombe en situation de mauvaise qualité de l'air. Comparativement aux deux années précédentes, il s'agit d'une augmentation importante. L'an dernier, 78 journées de mauvaise qualité de l'air ont été enregistrées comparativement à 50 et 40 dans les deux années précédentes. C'est normal d'une année à l'autre d'avoir des variations dans les résultats parce qu'évidemment, il y a différents facteurs qui vont influencer la qualité de l'air. On a juste à penser évidemment aux sources d'émissions, mais il y a aussi les conditions climatiques qui jouent un rôle très important au niveau de la dispersion des contaminants atmosphériques. Donc d'une année à l'autre, ces facteurs-là vont faire varier les résultats. Les données de la qualité de l'air sont d'ailleurs disponibles publiquement pour les citoyens qui souhaitent se renseigner sur le sujet. Alexis Dumont pour RNC Nouvelles. La compagnie de construction et d'entretien d'infrastructures industrielles, Blé Industrie de Rwanda, a été victime d'un vol d'essence en plein jour sur l'une de leurs camionnettes à Rwanda. C'est ce que l'entreprise confirme sur les réseaux sociaux. Lors du vol, le réservoir d'essence de la camionnette a été lourdement endommagé. L'intervention rapide des employés et des services d'urgence a permis de limiter les dégâts causés par le déversement d'essence. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Il y a la question du jour où on vous demandait « Avez-vous remarqué des vols d'essence dans votre secteur ? » Vous avez répondu « Non » à 86%. Un financement significatif de près d'un million de dollars a été accordé à plusieurs projets dans la MRC d'Abitibi dans le cadre de l'entente de vitalisation du Fonds Région et Ruralité. Et ça vise à soutenir davantage les territoires faisant face à des défis particuliers de vitalisation. Les municipalités visées sont principalement Champs-Neuf, la Morandière-Roche-Beaucourt et le secteur du lac Chicobie. Et dans les quelques exemples d'initiatives, on a des travaux d'amélioration d'un centre communautaire, l'installation d'un module de jeu et d'un gazebo ainsi qu'un restaurant mobile. Dans un autre dossier, à la suite des orages de la semaine dernière, le système de contrôle du traitement de l'eau de la ville de Macamie qui a été endommagé par les variations et l'interruption du courant. La pièce a été changée mais après avoir pris des échantillons il y a quelques jours, la ville émet un avis d'ébullition à partir d'aujourd'hui. Donc l'eau doit être bouillie au moins une minute avant d'être consommée. La municipalité recommande aussi aux citoyens de changer l'eau dans le réservoir d'eau chaude. La fin de la distribution d'eau de la ville était prévue à 16h aujourd'hui. Une autre analyse de l'eau est prévue avec le laboratoire en question la semaine prochaine. L'indice boursier minier au TVA Nouvelles 18h est une présentation de GFM Groupe financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Je suis à la Mielerie de la Grande Ourse, j'ai à peu près entre 500 et 1000 abeilles dans les mains en ce moment après la pause dans la chronique culturelle. On va apprendre c'est quoi leur job à ces abeilles-là et aussi on va savoir tout ce qui se passe à la Mielerie de la Grande Ourse cet été. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec vous présentent la Bonne Nouvelle Économique TVA. Maxime Chabrier et Alex Cameron lancent Lavage Ultima, une entreprise spécialisée dans le lavage eau de pression des bâtiments commerciaux, des équipements et de la machinerie. Déployés partout en région, leur équipe expérimentée propose le nettoyage et la décontamination sur site, ainsi qu'une flexibilité opérationnelle adaptée aux horaires atypiques des secteurs industriels et commerciaux. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologiste. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à Lassar et à Amos. Justine, vous êtes actuellement à la presqu'île du lac Ossisco à Rwanda, au Beauce Carnaval. On le voit très bien, elle a déjà commencé. OK, oui, là, ça vient tout juste de commencer à 18h, puis il y a déjà plein de monde sur le site. Tu sais, il fait beau, c'est le temps de venir faire un petit tour. Il y a aussi plein de nouveaux manèges cette année. En fait, il y a un nouveau manège, c'est le Storm, où on repousse les limites des participants complètement. Puis évidemment, là, il y a les traditionnels, comme la grande roue dans laquelle je suis en ce moment, mais aussi le Fireball, le Zipper. Donc, toute la gang de Beauce Carnaval vous attend ce soir jusqu'à 22h. Et on reprend le tout vendredi de 13h à 22h30, ainsi que samedi et dimanche à partir de 12h30. Vous pouvez donc venir profiter des manèges, là, grâce aux coupons et aux bracelets de demi-journée, qui sont au coût de 35 $. Mais faire un tour, là, c'est bien le fun! Bien oui, puis tomber pas malade, en tout cas. Et Justine, aujourd'hui, vous êtes devenue aussi apicultriste lors de votre visite à la mielerie de la grande ours. Eh oui, là, la mielerie de la grande ours, c'est l'endroit hot cet été. Pour faire un 5 à 7 entre amis, je vous le dis, j'ai eu beaucoup de fun aujourd'hui. Allez me prendre pour une apicultrice, là. Cet été, ils vont en plus augmenter le nombre de ruches. Ça va passer de 500 à 800. Puis par ruche, là, il y a environ 50 000 abeilles. Ça fait que ça, ça en fait pas mal du bourdonnement. Toutes ces abeilles-là, normalement, ça produit 20 tonnes de miel. Puis cet été, David Ouellet, le propriétaire, vise les 40 tonnes de miel. C'est vraiment impressionnant, là. Puis aujourd'hui, je suis allée faire un tour à la mielerie. Là, je vous amène avec moi dans mon aventure. Si vous venez faire un tour à la mielerie cet été, là, il y a aussi une activité familiale qui est disponible. C'est le safari apicole. On vous emmène là-dedans, dans cette cage-là. Ça fait que vous êtes à l'abri des abeilles. Vous êtes en famille. Puis on va voir les ruches. Ça fait que là, on s'en va là en tracteur. Ça va être bien le fun. Ça va être tripant. Ce cadre-là, ici, on voit des opercules de miel, comme je viens de vous montrer. Mais on voit aussi les opercules qu'il y a ici. Ça, c'est des opercules de larves. Ce qui est en dessous de ça, la reine a pondu des oeufs. Elle a pondu ses oeufs. Puis rendu au neuvième jour de vie, les nourrices vont venir fermer. Ils vont mettre une opercule par-dessus pour que la larve qui est en dessous puisse faire sa nymphose, se transformer et devenir une abeille. La façon de récolter le miel, c'est qu'on va prendre les cadres. On va juste enlever les abeilles sur les cadres. On va avoir un souffleur. On va se mettre à l'entrée de la ruche. On va prendre la hausse. On va la mettre sur un rack. On va avoir un souffleur qui fait tomber les abeilles au sol. Toutes les abeilles vont rentrer dans la ruche. Ça fait que là, on peut partir avec toutes les cadres qui n'ont pas d'abeilles dessus. On est encore à la fin juin. J'ai certaines ruches qui ont déjà rentré 40 livres, 50 livres de miel déjà. Ça fait que là, on a vu les abeilles. On a vu qu'après le miel, ça se transforme en alcool. Puis ça, on peut siroter ça ici à la buvette. Et là, c'est le deuxième été de la buvette que vous avez la saison ici. C'est quoi vos attentes pour cet été? Bien, on a plein de nouveautés cette année. Il y a des nouveaux cocktails. On a des nouveaux produits qu'on a fait aussi. Mais il y a une grande primeur qu'on vient rajouter cette année, c'est qu'on va rajouter des spectacles. On va y aller avec peut-être quatre ou cinq spectacles. On a déjà eu, le 24 juin, on a eu Elixir de Gumbo, qui sont venus endiabler la place. C'était beau, c'était très intéressant. On a eu une centaine de personnes, on a de la bouffe. Rien de très prétentieux, mais de la bonne bouffe quand même, c'est très bon. Éventuellement, pizza four à bois, c'est d'un prochain projet. Il va y avoir des soirées pizza four à bois cet été. Il y a plein de choses qui s'en viennent. Puis là, le but premier de la buvette, c'est quoi? Le but premier, c'est de continuer de faire déguster les produits du miel. Toute part de l'abeille ici. Toute part de l'abeille, toute part du miel, puis de la transformation du miel. Quand vous venez à la buvette, il faut venir avec un mindset qu'on s'en vient déguster les produits du miel. Nos hydromels pétillants, on a des hydromels secs, on a du gin, on a de l'eau de vie, puis on a un paquet de cocktails et de mocktails aussi qui sont tous à base du miel. Mais tu sais, on part du principe qu'on vient découvrir l'abeille, qu'on vient découvrir les produits du miel. Le paysage, on a des couchers de soleil qui sont paradisiaques. C'est vraiment une ambiance le fun, puis c'est champêtre, champêtre branché, si on peut dire. Ah, j'aime ça, champêtre branché. Bon, fait que cet été, l'été champêtre branché, ça se passe à la buvette, à la Mielerie de la Grande-Urse. Un gros merci de la vie. On vous attend. Et en terminant, l'enquête TVA se poursuit jusqu'au 8 juillet prochain. Il y a plusieurs articles sur lesquels vous pouvez miser, comme un spa free flow, des barbecues, Kamado Big Joe, des vélos électriques, une tondeuse, un kayak pelican, une enceinte portable Samsung. Bref, tout ce qu'il faut pour faire les parties les plus hautes cet essai, sans oublier les nombreux certificats cadeaux. Pour miser, rendez-vous au hankan tbaabitibi.ca. Venez faire un tour à pause carnaval. Moi, je retourne faire des manèges pour la soirée. Après la pause, on va parler des huskies de Rwanda-Rwanda qui ne sont pas en pause pour la saison estivale. Ils invitent le public avec gestion Mike Murawski Inc. au tournoi annuel de Golfe de la Meute. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géal. Votre concessionnaire de confiance à Rwanda-Rwanda. Là où qualité et choix se rencontrent. Les huskies de Rwanda-Rwanda et gestion Mike Murawski Inc. invitent le public au tournoi annuel de Golfe de la Meute. L'événement va avoir lieu au club de Golfe d'Aller de Rwanda le 6 septembre prochain. Et cette journée a pour but d'amasser des fonds pour les études des joueurs. L'entraîneur dans la Ligue continentale de hockey, Bob Hartley, sera sur place pour une conférence. La météo. Une présentation de Nicoloto de Lassar, la capitale du Pécop. Vous y trouverez toujours le meilleur choix. Toujours le meilleur prix. Il y a la météo, Justine. Demain, du soleil nous attend pour de commencer la fin de semaine. Bien oui, quand il y a du soleil, il y a des sourires. C'est ça qu'il faut, mais avant, il va falloir passer avant. Ce soir et cette nuit, ça va être partiellement nuageux. Avec quelques averses ce soir, il y a un minimum de 6 pour l'Abitibi. Au Témiscamingue, il y a quelques nuages et un minimum de 8. Demain, en Abitibi, un beau soleil avec un maximum de 23. Un beau soleil aussi au Témiscamingue, mais avec un maximum de 22. Et un petit aperçu pour samedi, en Abitibi, on va avoir des averses avec un maximum de 21. Et aussi de la pluie du côté du Témiscamingue avec un maximum de 24. Demain, ça va être la journée parfaite pour profiter de beau ce carnaval. Venez faire des manèges, puis vous bourrez la face de barbapapa. Ça donne envie. Merci, Justine. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Je vous laisse dès demain entre les mains de ma collègue, Kémilia Laliberté, à la barre du TVA. Moi, je vous reverrai pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Donc, d'ici là, j'essaie de passer des belles fêtes du Canada. Et à la prochaine.